Chapitre 21 Où le patron de la Tancadère risque fort de perdre une prime de 200 livres C'était une aventureuse expédition que cette navigation de 800 000 sur une embarcation de 20 tonneaux et surtout à cette époque de l'année. Elles sont généralement mauvaises ces mères de Chine, exposées à des coups de vent terribles, principalement pendant les équinoxes et on était encore au premier jour de novembre. C'eût été, bien évidemment, l'avantage du pilote de conduire ces passages jusqu'à Yokohama puisqu'il était payé temps par jour. Mais son imprudence aurait été grande de tenter une telle traversée dans ces conditions et c'était déjà faire acte d'audace, sinon de témérité, que de remonter jusqu'à Shanghai. Mais John Bunsby avait confiance en sa Tancadère qui s'élevait à la lame comme une mauve et peut-être n'avait-il pas tort. Pendant les dernières heures de cette journée, la Tancadère navigua dans les passes capricieuses de Hong Kong et sous toutes les allures, au plus près, au vent arrière, elle se comporta admirablement. « Je n'ai pas besoin, pilote, dit Phileas Fogg au moment où la goélette donnait en pleine mer, de vous recommander toute la diligence possible. » « Que votre honneur s'en rapporte à moi, » répondit John Bunsby. « En fait de voile, nous portons tout ce que le vent permet de porter, nos flèches n'y ajouteraient à rien et ne servirait qu'à assommer l'embarcation en nuisant à sa marche. » « C'est votre métier et non le mien, pilote, et je me fie à vous. » Phileas Fogg, le corps droit, les jambes écartées, d'aplomb comme un marin, regardait sans broncher la mer rouleuse. La jeune femme, assise à l'arrière, se sentait émue en contemplant cet océan, assombrie déjà par le crépuscule qu'elle bravait sur une frêle embarcation. Au-dessus de sa tête se déployaient les voiles blanches qui l'emportaient dans l'espace comme de grandes ailes. La goélette, soulevée par le vent, semblait voler dans l'air. La nuit vint, la lune entrait dans son premier quartier et son insuffisante lumière devait s'éteindre bientôt dans les brumes de l'horizon. Des nuages chassaient de l'est et envahissaient déjà une partie du ciel. Le pilote avait disposé ses feux de position, précautions indispensables à prendre dans ses mers très fréquentées aux approches des atterrages. Les rencontres de navires n'y étaient pas rares et avec la vitesse dont elle était animée, la goélette se fut brisée au moindre choc. Fix rêvait à l'avant de l'embarcation. Il se tenait à l'écart, sachant Fogg d'un naturel peu causeur. D'ailleurs, il lui répugnait de parler à cet homme dont il acceptait les services. Il songeait aussi à l'avenir. Cela lui paraissait certain que le sierre Fogg ne s'arrêterait pas à Yokohama, qu'il prendrait immédiatement le paquebot de San Francisco afin d'atteindre l'Amérique dont la vaste étendue lui assurerait l'impunité avec la sécurité. Le plan de Phileas Fogg lui semblait on ne peut plus simple. Au lieu de s'embarquer en Angleterre pour les Etats-Unis comme un coquin vulgaire, ce Fogg avait fait le grand tour et traversé les trois quarts du globe afin de gagner plus sûrement le continent américain où il mangerait tranquillement le million de la banque après avoir dépisté la police. Mais une fois sur la terre de l'Union, que ferait Fix ? Abandonnerait-il cet homme ? Non, cent fois non. Et jusqu'à ce qu'il eût obtenu un acte d'extradition, il ne le quitterait pas d'une semelle. C'était son devoir et il l'accomplirait jusqu'au bout. En tout cas, une circonstance heureuse s'était produite. Passepartout n'était plus auprès de son maître. Et surtout, après les confidences de Fix, il était important que le maître et le serviteur ne se revissent jamais. Mais Phileas Fogg, lui, n'était pas non plus en songer à son domestique si singulièrement disparu. Toute réflexion faite, il ne lui sembla pas impossible que par suite d'un malentendu, le pauvre garçon ne se fût embarqué sur le Carnatic au dernier moment. C'était aussi l'opinion de Miss Aouda qui regrettait profondément cet honnête serviteur auquel elle devait tant. Il pouvait donc se faire qu'on le retrouva à Yokohama et si le Carnatic l'y avait transporté, il serait aisé de le savoir. Vers 10 heures, la brise vint à fraîchir. Peut-être eût-il été prudent de prendre un risque, mais le pilote, après avoir soigneusement observé l'état du ciel, laissa la voilure telle qu'elle était établie. D'ailleurs, la tankadère portait admirablement la toile, ayant un grand tirant d'eau, et tout était paré à amener rapidement en cas de grain. A minuit, Phileas Fogg et Miss Aouda descendirent dans la cabine. Fix les y avait précédés, et s'était étendu sur l'un des cadres. Quant au pilote et à ses hommes, ils demeurèrent toute la nuit sur le pont. Le lendemain, 8 novembre, au lever du soleil, la goélette avait fait plus de 100 000. Le loch, souvent jeté, indiquait que la moyenne de sa vitesse était entre 8 et 9 000. La tankadère avait du largue dans ses voiles qui portaient toutes, et elle obtenait sous cette allure son maximum de rapidité. Si le vent tenait dans ces conditions, les chances étaient pour elle. La tankadère, pendant toute cette journée, ne s'éloigna pas sensiblement de la côte dont les courants lui étaient favorables. Elle l'avait à 5 000 au plus par sa hanche de bâbord, et cette côte, irrégulièrement profilée, apparaissait parfois à travers quelques éclaircies. Le vent venant de terre, la mer était moins forte par la même. Circonstance heureuse pour la goélette, car les embarcations d'un petit tonnage souffrent surtout de la houle qui rompt leur vitesse, qui les tue, pour employer l'expression maritime. Vers midi, la brise mollit un peu et alla le sud-est. Le pilote fit établir les flèches. Mais au bout de deux heures, il fallut les amener, car le vent fraîchissait à nouveau. Mr. Fogg et la jeune femme, fort heureusement réfractaires au mal de mer, mangèrent avec appétit les conserves et le biscuit du bord. Fix fut invité à partager leur repas et dut accepter, sachant bien qu'il est aussi nécessaire de lester les estomacs que les bateaux, mais cela le vexait. Voyager au frais de cet homme, se nourrir de ses propres vivres, il trouvait à cela quelque chose de peu loyal. Il mangea, cependant, sur le pouce, il est vrai, mais enfin il mangea. Toutefois, ce repas terminé, il crut devoir prendre le sur-fogg à part, et il lui dit « Monsieur », ce monsieur lui écorchait les lèvres, et il se retenait pour ne pas mettre la main au collet de ce monsieur. « Monsieur, vous avez été fort obligeant en m'offrant passage à votre bord, mais bien que mes ressources ne me permettent pas d'agir aussi largement que vous, j'entends payer ma part. » « Ne parlons pas de cela, monsieur », répondit Mr. Fogg. « Mais si, je tiens... » « Non, monsieur », répéta Fogg d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Cela entre dans les frais généraux. » Fix s'inclina. Il étouffait, et allant s'étendre sur l'avant de la goélette, il ne dit plus un mot de la journée. Cependant, on filait rapidement. John Bensby avait bon espoir. Plusieurs fois, il dit à Mr. Fogg qu'on arriverait en temps voulu à Shanghai. Mr. Fogg répondit simplement qu'il y comptait. D'ailleurs, tout l'équipage de la petite goélette y mettait du zèle. La prime affriolait ses braves gens. Aussi, pas une écoute qui ne fut consciencieusement rédie, pas une voile qui ne fut vigoureusement étarquée, pas une embardée que l'on put reprocher à l'homme de barre. On n'eut pas manœuvré plus sévèrement dans une régate du Royal Yacht Club. Le soir, le pilote avait relevé au lock un parcours de 220 000 depuis Hong Kong et Phileas Fogg pouvait espérer qu'en arrivant à Yokohama, il n'aurait aucun retard à inscrire à son programme. Ainsi donc, le premier contre-temps sérieux qu'il eut éprouvé depuis son départ de Londres ne lui causerait probablement aucun préjudice. Pendant la nuit, vers les premières heures du matin, la Tancadère entrait franchement dans le détroit de Foggienne qui sépare la grande île Formos de la côte chinoise et elle coupait le tropique du Cancer. La mer était très dure dans ce détroit, plein de remous formés par les contre-courants. La goélette fatigua beaucoup. Les lames courtes brisaient sa marche. Il devint très difficile de se tenir debout sur le pont. Le repos est très duré. Le repos est un débat. Il ne doit pas être plus pour la poes de la côte chinoise, Le repos est plus la poes de la poes de la côte chinoise. Sous-titrage FR ?